et salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Valorant et on va jouer ici un petit brimstone alors brimstone on en défense je vais prendre beaucoup de smoke non une smoke une molotov on est parti j'aime bien défendre middle avec brimstone il y a deux mecs en B alors sur cette map en général on met deux mecs en A deux mecs en middle et un mec en C parce que C est facilement défendable c'est juste un couloir donc alors que mid là vous voyez que j'ai quand même plusieurs seeds j'ai deux côtés à défendre donc me laisser seul ici c'est une erreur typicale on va se faire lâcher ok il y a des mecs en B ils ont retaillé je crois ils ont pas retaillé du tout ils sont toujours là je voulais leur passer dans le dos aussi comme le sauva on va se dépêcher on va se dépêcher j'aurais dû y aller un tout petit peu plus tôt mais j'avais peur qu'il y ait des gens qui défendent ça va dépendre de votre elo mais il y a des gens qui vont défendre qui peuvent défendre deuxième rune qu'est ce que je fais j'achète tout mon stuff en général non j'achète pas tout mon stuff on va rester à 3000 on va rester à 3009 on va rester comme ça on va pas racheter de stuff malheureusement je peux pas me permettre pour pouvoir mais avoir mes 3009 au round d'après si je fais aucun kill on n'a qu'une seule swope donc on la met là ils sont en A je retaille moi attention il pourrait y avoir quelqu'un là qui m'attend mais bon ils l'ont pas fait tout à l'heure donc ça peut faire merde pourquoi je peux plus avancer j'arrive décidément j'arrive pas à prendre des kills on va prendre un spectre on va prendre un spectre ici ça va nous permettre de réécho et on lui achète tout bon je suis à 000 moi on meurt pas en fait je veux flank mais les mecs crèvent très vite trop vite pour le moment on va pas se mentir et les gens sont toujours à me laisser tout seul au mid alors un je pense c'est vraiment le mieux pour moi c'est vraiment d'attaquer le middle parce que le middle est attaquable si on se démerde bien et c'est vraiment très très fort le middle à attaquer c'est pas sûr et certain qu'ils soient tous en A c'est vraiment très fort c'est vraiment très fort là mais c'était mieux j'ai mal mis mon crosshair ok il est aveuglé bien joué c'était bien joué de sa part d'être allé là une vandale c'est bien on va peut-être dépenser de l'argent pour un coquipier ah non j'ai pas assez j'ai pas assez j'ai pas assez pour dépenser de l'argent pour un coquipier j'ai 2006 2006 ça va ils ont tous la possibilité d'acheter attends j'ai des craignées en trop pour Lucas là il faudra qu'il vende son arme et que je lui achète un bulldog je pourrais lui acheter un bulldog bon il s'en fout Réduisez les en sharpie vite faut que j'aille au mid Fumigène lancé Hit me Fallait bien qu'ils attaquent un jour au mid pour eux qui sont en train de perdre ça c'est une stratégie que vous verrez souvent à bas level en ranked les gens vont les gens qui perdent vont arrêter d'attaquer à 5 ils vont se split un petit peu plus ils vont arrêter de jouer à 5 parce qu'ils voient que ça marche pas donc ils en auront marre et ils vont abandonner il y a que vraiment des prémails qui vont attaquer à 5 pendant toute une game entièrement à chaque fois et perdent 13-0 parce que psychologiquement c'est quand même difficile aller derrière les caisses tu pourrais tirer à travers les caisses non elle est pas derrière les caisses non elle est pas derrière elle est encore back elle s'est peut-être mis là à droite non pas du tout elle s'est barré il s'en sort bien je suis prêt qu'il a 7-1 vous voyez qu'il ne vise pourtant pas la tête voilà on n'est pas dans une game d'un très très haut level je devrais essayer de mieux me débrouiller mais je m'en sors pas si mal enfin je m'en sors pas très bien justement alors le problème ce qui me stresse c'est que j'ai un coup de pression parce que c'est pas normal d'avoir deux mecs en B euh euh it's normally euh putain ça s'écrit pas comme ça normally 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 to me not to be ok parce que c'est stressant de défendre la position que tu sais qui est la plus importante euh tout seul quoi j'ai pas perdu la main j'ai pas perdu la main alors normalement il faut rush pendant que je fais ça c'est à dire au moment au moment où je tire sur les gens et que tout le monde se retourne bah faut avancer en marchant ou en courant limite parce que les gens sont concentrés à me tuer moi pour se profiter du fait qu'ils sont retournés et en train de tirer sur moi pour y aller faut essayer de se synchroniser quoi c'est important parce que comme ça t'as l'impression que ton allié il meurt pas pour rien parce que vous allez frustrer les joueurs quand vous allez en fait t'es t'es par exemple y'a un fight qui est en train d'avoir lieu l'ennemi il est là et toi t'es là t'attends ah c'est bon mon allié est mort ah bah j'y vais non faut y aller pendant parce que les time to kill sont relativement courts mais faut quand même essayer de profiter de la fenêtre que tu as que ton allié t'offre à prendre les dégâts pour toi quoi à tanker pour toi quoi parce qu'en fait vous laissez une chance à l'adversaire de gagner puisqu'il fait un 1 contre 1 puis de nouveau un 1 contre 1 au lieu de faire un 1v2 il faut lui donner des chances de marcher bon lui il va prendre le contrôle moi j'ai pas envie cette fois-ci de passer dans le dos j'ai réussi à contrôler mon full je suis content j'ai réussi à contrôler mon full je suis content j'ai réussi à contrôler mon full voilà on rééquilibre un petit peu c'est un peu mieux c'est un peu mieux c'est un petit peu mieux je vais mettre mes spokes au mid je vais racheter mon armure je suis à 5500 5400 est-ce que je peux acheter pour quelqu'un non ça va tout le monde est bien il y a 6-0 en même temps il y a 6-0 tout le monde a un surplus de crédit mon grand il y a 6-0 la raise est au mid c'est un petit peu mieux c'est un petit peu mieux parce que raise brimstone raise au mid ils passent jamais on peut leur souhaiter bonne chance ils sont déjà tous en train de passer donc on t'en passe dans le dos je vais aller prendre la ligne du bas moi on va aller active raise qui prend un double kid bien joué je prends la ligne du bas parce qu'il n'y a personne en bas raise qui prend un on a la spy donc ça sert à rien de scommer bien joué My badge, elle avait mal mit le curseur J'ai pas compris il lui a pris son ace ? merci vous êtes bien ça ça peut lui donner envie de rotate en A quand même parce que quand vous mettez blindes de smoke comme ça ça peut leur donner envie de rotate ils font bon bah tant pis il a claqué tout là donc allons sur un autre site c'est parti en B et en face ohlala j'ai galéré j'ai galéré j'ai rendu mal avec la vandale à très très longue distance faut que je améliore ça faut que je fasse du stand de tir mais à très très longue distance donc il faut que je recule et fasse des routines c'était pas très joli là c'était pas très joli vraiment à très très longue distance j'ai vraiment du mal avec la vandale enfin très très longue distance c'est pas à distance ça change pas grand chose c'est pas grand chose fumigène lancé ennemi repéré dans le mille maloton ennemi repéré le team est prêt ennemi repéré bon là ils sont en train de se faire prendre un zone riche ah mais il y a quelqu'un hein je l'ai pas eu je me rends des caves pour être un peu hors qu'un ennemi c'était pas terrible là ce que j'ai fait j'aurais pu faire mieux restez concentré même si eux ne le sont pas restez concentré même si eux ne le sont pas c'est pas mal comme vrai je me sens généreux qui a besoin d'un truc je peux avoir une arme merci puis j'aime lancer c'est pas mal désolé ça va ah non On a noté qu'il était là-dedans, je l'avais entendu. Ça va péter, ils vont marquer leur premier point. Allez, je joue aux pompes, c'est bien. Tant mieux, ça pète. En vrai, ils peuvent remonter, il faut savoir que c'est jamais gagné dans le jeu. Il y a des games qui sont vraiment difficiles en attaque. Et derrière, tu te rends compte que la défense, ils y arrivent beaucoup mieux. Donc c'est pas forcément gagné, même quand tu mènes comme ça. J'ai déjà vu un 11-2 se transformer en 13-12. Alors c'est quand même l'équipe qui avait 11 qui a gagné, mais c'était chaud du cul. C'était un 5 vs 5 que j'avais vu. Enfin, un 5 vs 5 que je n'ai pas vu, mais on voulait jouer avec Dante et les autres. Et ils étaient déjà en game, et on attendait que la game se termine. Et il y avait 11-3, je me suis dit, c'est bon, j'ai plus que deux rounds à attendre. En fait, il y a eu... Merde, j'ai mal lancé ma molotov. Fumigène lancé ! Les feux de l'enfer ! Dommage ! Est-ce que c'est le début de la remontada ? Je vais claquer l'util dans le couloir B, s'ils refont la même chose. Je vais remettre mes spawks, et je vais préparer mon outil pour le couloir B. Merde ! Je ne l'ai pas lancé. Tant pis, euh, X ! Et boum ! Rien, kill, c'est bien ! J'ai vu quelque chose ? Bien d'accord, j'avais vu quelque chose ! Bien joué, il m'a tapé dessus. Bien joué ! Et voilà ! C'était mieux dans ce round ! Ce qui est fort, c'est que si l'adversaire n'ose pas avancer, ils se prennent mon ulti et ils sont un peu coincés. Il était coincé comme un rat, le genre de Viper, je pense. Il avait des murs face à lui, donc c'était chaud. Je vais au point A. Là, on est en attaque, donc on prend les smokes, on prend tout. On prend les smokes et la stimulante, je trouve que c'est mieux. Et je vais smoke B. Alors, il peut, il se manque comme vous voudrez. Mais je smoke. On smoke là. Oh, il se manque là. Il va faudra aller au top. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui tente pour quelqu'un d'autre, c'est logique. Ennemis repérés. Oh ! Facile. Dernier joueur en vie. Ok. Allez, les gars, éliminez la soigneuse. C'est fatiguant d'avoir tué les chambres. J'économise. Normalement, on est sur un niveau qui est assez bas là, drug game, je pense. Donc, les gens ne savent pas qu'il faut économiser. Je pense que se mettre dans ce couloir là est pas mal pour smoke au départ. Est-ce que ça te permet de smoke là ? Ça te permet de smoke là ? Ça te permet de smoke limite là s'il y a besoin. Je lance des fumis exprès. Je manque et le tir. C'est pas un milliard de portées quand ça. Ah, elle a wall. J'ai réussi à faire un kill avec mon classique, c'est pas mal. C'est pas mal classique face à Vandal, on réussit à faire un kill. Non, c'est un rune déco. On n'est pas supposé le gagner, Lucas, le rune déco. Là, on peut poser quelques smoke. C'est pas mal de communication, c'est pas mal. C'est pas mal de communication. On reprise, c'est pas mal que la maison. À la zone de la zone. Dans le mille ! On voit que les feuilles de l'enfer ! Il faut laisser l'enfer ! Fumigen, lance-y ! Faut pas que je meure donc je joue safe, je vais me mettre au top. Ok la viper va peut-être venir paris, ok allez, ah non plus du coup, j'attends le mec il dit ici, c'est bien, c'est un très bon round, c'est bien joué. C'est parti, je vais encore aller là où il faut, il faut que je me dépêche pour descendre là. Un hygiène lancée. Un hygiène lancée. Quoi ? Ça peut one shot ce truc ? Ah je savais pas. Ils ont pas de raise, ils devraient rush plus vite. Je vais danser ? D'accord, mais c'est moi qui m'aime. Tu peux avoir une arme ? Je vais au point B. Je vais au point A. Je vais au point A. Le Spike est ici. Le Spike est ici. Je vais au point B. Je vais au point A. Ah. Est-ce qu'on voit ? on a perdu 2 ailes comme ça merde 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 x x x ikerre je vais pas réussir à faire ce que je voulais c'est pour ça que c'est moi qui commande let's go parfait ah j'aurais du mettre tunnel alors tunnel je pense que c'est mieux quand les autres parce que tu peux wall pour eux je vais aller au point B je vais wall the top alors je vais wall the top vers ça je pensez bien go fast merde j'étais pas très réfléchi mais ils avancent pas non j'ai une mise sur les non X Nafout hop Nafout 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 mais aide le ils mettent une heure à attaquer ils sont trop chiants à attendre autant ils sont trop chiants et il reste du temps on perd tous les crédits c'est un round d'écho ouais bon là ça va être très compliqué de gagner ce round est ce que je me ferme est ce que je me fais chier à dépenser autant de trucs que d'habitude je sais pas il n'y a rien qui les ralentit à part il y a 3i rush ils arrivent du tunnel derrière vous oh non non c'est pas possible on n'a rien à peu de gains j'allade on n'a pas le moment la durée c'est un on devait pousser le med il y a personne là, ça veut dire qu'ils sont là et ben ça va être compliqué c'est bon mais accepte le rush le rush et quelqu'un il faut mourir mais tout le rush c'est 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 let's go moi je peux poser là j'aurais pas dû être là j'ai pas d'armes donc ça va être compliqué voilà on les a fait perdre pas mal de temps j'ai pas perdu la main j'ai pas perdu la main j'ai plein de tête bon game lads bon job et boum putain il faut accepter de rush ça va être difficile là moi je suis pas un rusher je suis à lurker c'est à dire je vais je suis un un espion et j'essaye de faire des kills dans le dos comme ça en en étudiant bien la stratégie mais normalement c'est pas difficile c'est pas facile parce qu'il faut être un bon dueliste bon on s'en est bien sorti donc je suis plutôt content on a réussi à placer des ulti brimstone brimstone je suis pas encore un expert c'est à dire que je sais pas exactement où je veux me mettre sur la map pour pouvoir poser mais vous avez vu que le position de départ permettait de faire des pranks un peu à l'adversaire c'est à dire de faire genre tu mets tes smokes en A comme ça ils font oh ils vont attaquer en A mais en fait ils sont tous B et des trucs comme ça tu peux faire des pranks avec moi c'est le perso le perso et le perso que j'aime bien je trouve qu'il est pas trop dur à maîtriser à part le rebond de la molotov vite fait et où poser les smokes par rapport au site il suffit en fait que vous fassiez marcher la map avec un pote et que vous regardiez sur le site où vous voulez poser vos smokes il y a différentes smokes il y a les smokes de départ comme ça et puis il y a les smokes sur le site c'est vrai qu'en poser deux au départ plus un pour attaquer le site peut être intéressant puisque par exemple tu peux positionner une smoke sur une hauteur pour que le mec qui est là en train d'attendre en train de snipe pas se voit une smoke tomber et il est obligé de décaler et bouger c'est ça la force de la smoke de bimstone voilà j'espère que le gameplay vous a plu on essaye de progresser on essaye de progresser voilà mais très très important là c'était une game d'un niveau qui est sans doute mon level d'ailleurs parce que le match Mickey est assez bien fait où les gens comprennent pas que faudra quand tu rush une position enfin si tu en fait il faut forcer l'équipe adverse à utiliser énormément de stuff pour te faire rusher mais là il n'y avait pas énormément de stuff pour te faire stopper le rush si brimstone est pas là il n'y a pas son sort il y a un peu sova il y a Viper avec son crachat bien sûr que s'il jouait parfaitement en face il pourrait stopper un rush avec leur compo mais on voyait bien qu'ils n'arrivaient pas trop à stopper les rushs c'est juste mon équipe qui était là ah ouais il y a un mec là ah bah attendons on va essayer de le tuer au lieu de plus rusher ensemble pour qu'il y ait quelqu'un qui tanque pour qu'ils prennent le kill derrière tu vois et pour ensuite avancer sur le site en fait ils veulent que ça soit un ace quoi que toutes les games ça soit des ace qu'il y ait personne qui doivent tanker etc etc c'est compliqué c'est compliqué mais c'est bien parce qu'il jouait à 4 et moi je jouais tout seul et c'est les styles de game que j'aime bien en fait c'est qu'il me laisse jouer tout seul avec mon brimstone avec avec alors quels sont les personnages qui peuvent faire ça bah brimstone il peut faire ça je pense Viper peut faire ça Omen peut faire ça Jet peut faire ça Phoenix peut faire ça peut jouer un petit peu tout seul dans son coin pour faire les kills dans le dos parce qu'en fait c'est une loi du livre de la guerre attaquer des deux côtés un ennemi ça a plus de chance de le battre quoi que de l'attaquer que de face donc c'est pour ça que j'aime bien cette stratégie là et voilà voilà j'espère que le gameplay vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel personnage vous voulez que je joue puisque à l'heure actuelle en stream je joue tout en fait je joue tout mal mais je joue tout donc voilà n'hésitez pas je joue pour le moment j'essaie de travailler mon shot travailler mes lignes parce qu'il faut essayer de viser la tête dès le départ c'est beaucoup plus facile il faut que ton crosshair il soit en bon positionnement d'ailleurs on fera une vidéo là dessus donc voilà voilà merci et puis je vous fais des bisous n'hésitez pas à passer en live je live tous les jours de 17h à 23h sur le Twitch game sans qu'il y ait confinement ou pas puisque j'ai stream tous les jours de l'année 2020 sauf peut-être dans tous les jours de l'année 2020 pour le moment il n'y a pas un jour où je n'ai pas live donc n'hésitez pas à passer et à continuer le record 365 live en 365 jours je vous fais des bisous ciao ciao